J'adore les débats sur Twitter, surtout quand ça part en mode débandade dans les gorges, façon Mufasa qui chute dans les mentions des avis divergents. Le 2 mars prochain sortira le nouveau Batman, avec Robert Pattinson en homme chaud souris et réalisé par Matt Reeves. On partirait donc sur 2h55 de bagarres et de voix très graves, servies dans un univers DC où les potards de luminosité sont au plus bas. 2h55, soit 175 minutes de film. Un nombre qui a fait exploser internet parce que pour pas mal de gens, c'est beaucoup trop long. Ok, c'est vrai que l'idée de passer l'équivalent d'un vol Nantes-Marrakech devant un écran, ça fait réfléchir. Moi en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Et surtout, ça m'a rappelé une impression que j'avais et qui, je crois, est partagée par beaucoup d'entre vous. Est-ce que les films ne deviennent pas de plus en plus longs ? Cette question, je vous l'ai posée sur Instagram et TikTok. Et encore une fois, les avis divergent. Alors dans cette vidéo, on va pas parler de qualité, mais de quantité. Pour une fois. Vous êtes beaucoup à dire qu'un film peut bien durer trois heures ou plus, s'il est bien écrit, bien réalisé, bien joué, bah on le voit pas passer et même on en redemande. Tout comme une histoire de seulement 1h30 peut être la pire tannée de tous les temps si c'est écrit et réalisé avec les pieds. Logique hein ? Mais pour le coup, ça va pas vraiment être le sujet. Même si la longueur d'un film est évidemment relative à tout ce qu'il y a à raconter. La vraie question que je me pose, c'est, factuellement, est-ce que les films sont plus longs maintenant par rapport à avant ? Perso, j'ai souvenir des soirées télé où les films commençaient à 20h50 et à 22h, 22h30 grand max, t'enchaînais avec le film en seconde partie de soirée où tes parents te disaient d'aller te coucher parce que demain il y a école. Mais que ce soit aujourd'hui à la télé ou en salle, sans parler encore des plateformes de VOD, j'ai l'impression que tous les films durent plus de 2h et que c'est devenu toute une organisation pour profiter d'une soirée ciné. Donc, est-ce que cette impression que les films de maintenant sont plus longs qu'avant est vraie ? Vous vous doutez que si je pose la question, c'est qu'il y a un moyen d'y répondre. Si vous avez déjà vu ma vidéo où j'essaye de compter tous les films du monde, vous savez que c'est le genre de problématique à base de plein de chiffres que je comprends pas forcément, mais qui me passionnent. Et comme pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais trouver mes réponses sur le saint graal de mes cinéphilosures. Je parle bien sûr du site d'IMDB, la plus grande data base en matière de synopsis mondial. Alors, c'était un peu compliqué au début de savoir quoi et où chercher. Parce que j'allais pas me faire tout le site à compter la mini-tage de chacun des films. Évidemment que j'y ai pensé, mais ça allait me prendre un chouïa de temps. J'ai trouvé cette page qui permet d'accéder à toutes les datas du site, avec les titres de films, les durées, l'année de sortie, le genre, etc. Mais... je vais faire comment pour lire tout ça en fait ? Allo ? Ouais, dis-moi, je fais comment pour lire et trier des datas que j'ai chopé sur le site d'IMDB ? Le ? Langage Python ? Alors non, je vous rassure, j'ai pas fait une LV2 fourche langue non plus. Le Python, c'est un langage informatique qui, dans mon cas, me permet de prendre plein de données, de leur dire comment se ranger et bim bam boum j'ai mes résultats. Bon ok, c'était pas aussi simple que ça, mais vous avez compris le concept quoi. Mais en tout cas, j'aimerais juste vite fait remercier mon grand frère qui m'a fait une petite formation en Python pour que j'essaye un peu de comprendre ce que je vais faire. Donc, bah, merci Tony ! En gros, je vais essayer de déterminer quelle est la durée moyenne des films sortis par année. Et ça me donnera une courbe où on verra si elles sont ou si elles remontent. Alors déjà, on rentre les données sur notre terminal qui utilise Python. Je lui ai demandé de m'afficher seulement les colonnes par genre de film, année de sortie et bien sûr par minutage. Voilà, maintenant je vais aussi lui demander bien sûr de me garder seulement les longs métrages, hein, vu qu'on est en train de parler de long format. Je vais ensuite les regrouper par année de sortie et j'applique ensuite une moyenne. Ah tiens, on a un aperçu de ce qu'il a processé. Alors oui, hein, il me propose évidemment des films de 2028 parce que bon bah parfois on connaît déjà les minitages des films qui vont sortir. Mais je pense que je vais plutôt m'arrêter à 2021 pour que notre graphique soit assez précis. On exporte le tout et je l'ouvre sur Excel pour qu'on puisse tout voir. Alors voilà notre tableau de nos moyennes de minutages par année. Plus qu'à créer un petit graphique et donc voici notre courbe de moyenne de durée. Alors on peut voir justement que la durée moyenne d'un film a pas mal évolué depuis évidemment les débuts du cinéma qui commence on va dire à 60 minutes jusqu'aux années 60 où on arrive à 90 minutes de moyenne. Et à partir de là, et bah ça reste assez constant en fait. On voit des pics pour certaines années mais on gravite quand même pas mal autour d'une constante d'1h30. Si je fais alors la moyenne par décennie, en effet on est entre 89 et 93 minutes. Ce qui est plutôt négligeable au final. Donc non, les films ne sont pas de plus en plus longs. On est toujours sur une constante de 90 minutes en moyenne. Mais alors, d'où vient cette impression d'allongement ? Bah ce qui a changé, et on l'a vu avec les plus gros succès de ces dernières années, c'est l'expansion du blockbuster qui devient au final un genre à part. Ces super productions exceptionnelles au budget parfois pharaonique ont explosé ces dernières années. Avec les Marvel qui ont une durée moyenne de 2h, sans parler de Endgame qui en dure plus de 3, les Harry Potter qui nous font du 2h30, la Snyder Cut de Justice League qui a duré plus de 4h. Comme ces films très grand public ont des durées parfois astronomiques, on a l'impression que c'est le cinéma en général qui s'est rallongé. Mais tout ça c'est aussi dû à une question de distribution de films. Forcément, un gros blockbuster aura droit à plus de copies, donc plus de projections en salles qu'un film indépendant avec moins de budget. Le marketing l'affichera de partout et sa durée de vie en salle pour aller jusqu'à 8 à 10 semaines d'exploitation. Alors tiens, on peut justement voir ça tout de suite si on regarde les sorties ciné au moment où je fais cette vidéo. Alors, en jetant un coup d'œil aux sorties en salle au UGC Les Halles, qui est on va dire le plus grand multiplex de France, voire même d'Europe, c'est assez frappant. Au milieu des comédies et drames qui sortent chaque semaine et qui durent entre 1h30 et 1h50, on a des Spider-Man No Way Home ou Matrix Resurrection qui durent tous les deux 2h28 par exemple. Et c'est là qu'on voit que c'est pas forcément une question de scénario parce qu'on a plein de choses à raconter dans notre film, mais plutôt une question de budget. Spider-Man et Matrix, c'est 20 millions de dollars de budget chacun. Donc forcément, quand t'as autant de thunes pour faire ton film, tu te la pètes un petit peu en rajoutant quelques minutes de plus. Parfois même au détriment de la qualité de l'histoire. Pourtant, des films qui durent plus de 2h, ça existe depuis très longtemps. Déjà, rien qu'en 1939, avec Autant en emporte le vent, on est sur 243 minutes, soit quasiment 4h de film. Dans les années 50, Baner et les 10 commandements dépassent facile les 3h30 chacun. Et c'est sans compter sur des réalisateurs comme Stanley Kubrick, dont les plus grands films allaient rarement en dessous de la barre des 2h15. Donc dire que les films sont plus longs maintenant, non, pas vraiment. Mais dire qu'on a plus d'occasion de voir des films longs, ça, oui. Et ça, c'est grâce aux plateformes de VOD. Depuis l'avènement des plateformes de streaming, notre rapport au visionnage des films a quand même pas mal changé. Déjà, on a des catalogues gigantesques qui ont seulement deux coups de zappette. Et des milliers de films à notre portée si vous êtes abonnés, comme moi, à beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de plateformes différentes. Comme l'action d'aller au cinéma, donc prévoir une sortie, un moyen de transport pour y aller, faire garder les gosses, se prévoir l'heure du déjeuner, tout ça, tout ça n'est plus un problème. On devient ce que j'appelle des patapouf. Alors non, je ne critique pas, parce que je suis la première à le faire, bien sûr, mais ça nous a induit un mode de consommation très différent de la sortie ciné. C'est ce qu'on appelle maintenant la pratique du being watching, ou visionnage boulimique, comme le dit si bien la commission d'enrichissement de la langue française. Que ce soit avec des séries la plupart du temps, mais aussi des films, on enchaîne. Tout simplement, on consomme en quantité et dans l'instantané de ce qu'on regarde. Comme on consommerait des vidéos YouTube, par exemple. Et c'est là que notre évolution du visionnage entre en jeu. Aujourd'hui, il y a une immense différence entre regarder quatre épisodes d'une heure chacun d'une série et regarder un film de quatre heures. L'un vous paraît logique, ça se fait tranquille en une après-midi, alors que l'autre vous paraît totalement insurmontable. J'en ai fait un sondage dans l'espace Communauté sur YouTube, et vous semblez en majorité préférer la segmentation des épisodes de séries. Quatre heures de séries ou quatre heures de film, c'est la même chose au niveau du temps, non ? Eh bien oui et non, puisque ce sont deux modes de consommation différents. Avec les séries, on peut évidemment faire des pauses entre chaque épisode, même si on les binge-watch, et on est souvent posé tranquille ou à la maison, avec le téléphone pas loin, à checker ses notifs par-ci par-là. On peut se permettre de détacher notre attention. Alors que pour un film de quatre heures, surtout si c'est en salle, on n'a pas d'autre choix que d'être immergé dans le film. Et c'est même tout le principe de la salle de cinéma au final, un confort au minimum légal, les portables interdits, les discussions prohibées, et on n'a pas d'autre choix que de suivre le film, qui, même si je ne suis pas ultra fan de cette expression, nous tient en otage. Pour dire ça plus joliment, il se crée comme une alchimie entre le spectateur et le film, comme un lien indéfectible qui nous empêche de le quitter des yeux. Il nous hypnotise, nous fascine, nous subjugue, et ça y est, j'ai plus de synonyme. Sauf que lorsqu'on est habitué à l'un, difficile de ne pas reproduire ses habitudes sur l'autre. Donc quand on se fait un film à la maison grâce aux plateformes de streaming, on répète ce qu'on fait pendant les séries. La pause, pas entre chaque épisode, mais pourquoi pas à la fin d'une scène. Le portable pas loin, et v'la dit pas que est-ce que tu veux une tisane, et chope la M&M sur le passage, ça fera des heureux. Et faut pas non plus oublier une habitude physionomique que notre corps nous réclame. La fameuse pause pipi. Et c'est pas pour rien que Hitchcock disait justement à ce propos que la durée d'un film devrait être directement liée à la capacité de la vessie humaine. Alors, en plus d'être une superbe citation que j'aimerais bien avoir sur ma tasse à tisane, ça induit que, potentiellement, il y a matière à débattre. Est-ce que le film ne doit pas s'adapter aux spectateurs ? L'évolution de notre consommation de films et séries serait donc tout à fait logique, que ce soit au niveau de l'attention qu'on donne à ce qu'on voit, ou du confort physique. Après, ce n'est pas du tout une généralisation bien sûr. Certaines personnes n'ont pas besoin de pause, d'autres énormément, etc. Chacun est un spectateur à part. Mais ces films m'arrallongent, ça pose aussi une autre question. Celle de la capacité des salles de cinéma. Parce que, si on parle de manière purement économique, qu'est-ce qui est le plus rentable entre deux séances d'un film de deux heures et une seule séance d'un film de quatre heures ? Je ne suis pas fortiche en maths, vous le savez maintenant, mais bon, il n'y a pas vraiment photo. Les films trop longs permettent moins de séances en salle, et donc moins d'entrées payantes. Par contre, ce débat a permis de ressortir une idée qui vient d'un autre temps, pas si lointain que ça, et qui est plutôt pas mal, celle des centractes. Genre, à la moitié de ton film, on rallume les lumières et t'as le temps d'aller faire un pipi et de te resservir en pop-corn. En vrai, quand on y pense, c'est plutôt pas mal pour les salles. Ça permet de vendre plus de sucreries et de boissons, et comme les spectateurs restent plus longtemps, mais sont heureux parce qu'ils ont la vessie vide, ils reviennent au cinéma. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, il faudrait réhabiliter les entractes pendant les films qui durent, on va dire, plus de 2h30 ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour ma part, ça peut vraiment être une très bonne idée. Et surtout, on reviendrait à une ère du spectacle cinématographique. Aller au cinéma serait encore plus une expérience. Alors aussi, comment parler de films interminables sans évoquer les versions longues et director's cut ? Réservées plutôt aux éditions DVD Blu-ray ou ressorties exceptionnelles, ces versions donnent une vision différente des films, en prolongeant la narration. Les plus connues sont évidemment les versions longues des Seigneurs des Anneaux, où on passe de 2h58 à 3h48 pour la communauté de l'anneau, de 2h59 à 3h54 pour les deux tours et un tout petit 3h21 à 4h22 pour le retour du roi. En gros, il y a une heure de plus à chaque fois. Mais quand on compare les deux versions, il y a un véritable apport à l'histoire. Pour les directors cut, c'est une autre raison qui permet leur existence. Pour la faire courte, certains producteurs décident parfois de circuter les films et de sortir des versions que le réalisateur n'a pas validées. Et quelques années plus tard, celui-ci peut enfin sortir sa propre version. C'est en très gros ce qui s'est passé avec le film Justice League de Zack Snyder, qui a eu sa version ciné totalement rabotée et modifiée par la production et Joss Whedon, qui avait pris le relais sur la réale après le départ pour raison perso de Snyder. Donnant un film totalement différent du script de base et d'une durée de seulement 2h. Sauf qu'en 2021, Snyder a pu ressortir sa propre version avec son univers de plus de 4h. Alors ok, là j'ai vachement résumé sur cette partie-là. Mais c'est aussi une autre vision qu'on a de ce qu'on appelle les films longs aujourd'hui. En vrai, je pense que je vais faire une vidéo dédiée sur le sujet des directors cut et des versions longues. Parce que c'est un thème super intéressant, il y a énormément de choses à dire. Voilà, si on voulait répondre à notre question du début, est-ce que les films sont de plus en plus longs ? La réponse est non. Factuellement en tout cas, mais tout nous le fait croire. Ça pose aussi évidemment la question du ressenti de chacun. Au final, en fait, c'est une question extrêmement subjective. Par contre, on peut se demander, est-ce que le reste du cinéma va suivre cet exemple et commencer à s'étendre de plus en plus ? Si on habitue le spectateur à un certain minutage, est-ce qu'il faudrait redéfinir une norme ? Pour le coup, ce sont des questions que je vous pose à vous. Parce que moi, bon voilà, j'ai voulu parler de livres avec mes graphiques, tout ça, tout ça, et j'ai beaucoup de suppositions et d'impressions. Mais j'ai bien envie qu'on puisse en débattre en commentaire tous ensemble. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que c'était un sujet qui nous intéresse tous de base, et c'est bien de se poser la question et d'en débattre ensemble. Et puis personnellement, ça m'a permis à apprendre le fourchelangue, n'est-ce pas ? Pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à la liker et la partager en me taguant sur Twitter, Instagram et TikTok. Et je vous dis à très vite pour d'autres épisodes. Mélanie essaye de comprendre des chiffres alors qu'elle a eu que 12 au bac de maths ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada